salut l'ami j'espère que vous allez bien ça fait super longtemps donc voilà mais bon là c'est le confinement donc à mon avis je vais reprendre un peu les vidéos sur youtube et les petites photos sur instagram j'espère que vous vous portez bien j'espère que le confinement ça va pour vous c'est pas trop difficile donc voilà je reviens avec des nouvelles vidéos bah vu que c'est le confinement je pense que tout le monde se fait chier donc c'est vraiment l'occasion d'être productif là il n'y a pas d'excuses donc voilà pour les personnes qui m'ont suivi pour la vidéo du à mardi sur ma mère mes seins vont très très bien genre c'est tout ce que ça veut dire comme vous pouvez le constater mes seins vont trop trop bien donc je me porte hyper bien donc voilà sinon aujourd'hui je vais faire une vidéo présentation de ma chambre parce que j'ai les refaites entièrement enfin il me reste encore quelques petites choses à faire mais en tout cas le plus gros effet du coup voilà vu que je l'arrête dans ma chambre autant vous la présentez donc voilà donc là on va rentrer dans ma chambre on va commencer par le petit coin dressing vêtements et tout ça c'est vraiment le coin que je préfère dans ma chambre parce que je suis aussi investie de tout mon coeur donc voilà vous avez quatre triangles deux planches au dessus et trois planches qui servent de déco en gros ici vous avez mes pantalons là bas vous avez les jeans là vous avez les t-shirts et ici vous avez les pulls sur les planches au dessus il ya des chaussures et des sacs mais c'est vraiment des paires que je ne porte pas souvent donc c'est pour ça qu'elles sont aussi hautes et puis ça me sert aussi de décoration sinon pour les atteindre il me suffit juste de prendre une chaise et de monter dessus donc voilà après si vous avez mon panier à linge sale il vient de chez H&M home je l'aime beaucoup je trouve vraiment beau il ya des vêtements salés à l'intérieur ici vous avez trois planches de décoration donc il y a les bougies qui viennent de chez H&M home les enfin la petite bougie ici et les trois bougies verts enfin il y en a quatre en fait une qui est cachée derrière qui viennent de chez H&M home les portes bougies également ça vient de chez H&M home sinon la bougie à l'intérieur vient de chez action voilà et puis vous avez ma boîte à lunettes et un sac qui vient de chez zara je vous ai déjà un peu expliqué comment mon dressing a été réparti c'est vraiment pratique après je n'ai pas que ça comme vêtements donc juste ici juste ici pardon la porte c'est en fait une garde-robe intégrée je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas vraiment rangé ensuite il ya le petit coin commode avec enfin elle me sert un peu de table de chevet en fait parce que je ne vais pas en acheter étant donné que j'ai la petite chaise ici avec mon petit coussin de chez japanenco biga patanian brown la petite chaise c'est une chaise vraiment basique faut pas se casser la tête et j'ai mis un plaid dessus pour donner un peu un petit style par un peu genre donc revenons à ma commode ici vous avez mon petit carnet bulet de sana inkha je vous invite à suivre sa page instagram également parce que je trouve qu'elle est très chouette j'ai pas encore lu son livre je dois l'acheter enfin je sais pas oui c'est oui son livre quoi donc je dois l'acheter là il ya mon petit mac là vous avez un fourre-tout qui vient de chez H&M home il est en marbre et c'est vraiment sympa donc je mets un peu les petits brôles ou je sais pas les ranger si vous avez une petite bougie en accord avec ma ma petite boîte là vous avez ben encore des bougies et je sais pas comment ça s'appelle mais bon voilà je c'est pour dormir vous vous doutez donc le rangement de ma commode donc ici je vais pas ouvrir également parce que c'est pas ordonné ici il ya le maquillage dans le deuxième tiroir il ya les sous vêtements dans le troisième il ya mes hauts de pyjama et les nuisettes et dans le quatrième il ya les chaussettes et les bas de pyjama donc voilà après ici j'aimerais beaucoup rajouter un miroir rond juste ici au dessus et oupla voilà juste ici au dessus un miroir rond et ici en bas j'aimerais bien rajouter une corbeille que j'ai vu chez zara home je ne sais pas si elle est encore disponible ensuite vous avez mon lit avec mes coussins et voilà tout ça vient de chez ikea le lit était déjà là quand je suis arrivé par contre j'aimerais bien le changer parce qu'il a un peu pété voilà j'aimerais bien changer le lit mais ça j'achèterai après et puis ici vous avez mon miroir mon petit coin miroir je prends une petite photo en plus derrière il ya du coup mon dressing ça donne super bien j'aurais voulu le suspendre mais il fallait faire des trous partout ça allait être vraiment galère enfin bref une galère donc du coup je le pose là et je pense acheter un petit tabouret pour le surexposé donc le surélevé pardon donc voilà et là ben il n'y a pas de rideau je n'ai toujours pas acheté mes rideaux j'attends franchement après le fait d'avoir le soleil comme ça ça me permet de me lever tout parce que je suis une lève tard donc ça m'aide quand même donc ici voilà c'est mon petit coin un peu un peu qui sert à rien il n'y a pas de déco parce que je veux pas du tout encombrer parce que là il y a mon dressing et puis là il y a le miroir enfin j'ai pas envie qu'il y ait plein de choses et puis il y aura les rideaux quand je les utiliserai pas enfin ils seront rabattus ici donc non et puis pour finir vous avez mon balcon désolé un peu d'aigle et voilà ma vue c'est assez sympa je vais pas vous mentir donc voilà il y a également cette pièce que je voudrais vous montrer elle fait pas partie de ma chambre mais c'est parce que j'ai également accroché des portants ici toujours de chez ikea pour en fait suspendre mes manteaux parce que j'ai pas de place dans ma chambre le dressing c'est vraiment pour mettre des vêtements légers simples et la garde robe intérieure voilà plier mes manteaux c'est pas ce qu'il y a de plus pratique je trouve et j'aime pas du tout plier mes manteaux donc je préfère suspendre donc voilà petit bonus voilà mon tour est fini bon j'ai une petite chambre enfin il y avait pas grand chose à dire mais c'était vraiment juste pour vous montrer comment avec une petite chambre on peut faire quelque chose de fun là c'est cool donc voilà après je vais essayer de mettre après je vais essayer de vous mettre une vidéo avant et après parce que c'était juste pas possible cette chambre elle était vraiment pas belle quand je suis arrivée donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu bah n'hésitez pas à vous abonner et à liker sinon faites chambre dessus sur ma page instagram je mettrai tout ça en barre d'infos et si jamais vous avez d'autres questions par rapport à plein de choses que j'ai pu acheter ou quoi bah n'hésitez pas à venir me DM sur instagram parce que je réponds pas vraiment sur youtube j'ai pas vraiment d'en prête donc voilà et bah portez vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos abonnez vous abonnez vous